Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'Écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la neurofibromatose de type 1 et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Philippe Dec. Professeur Dec, bonjour. Bonjour. Professeur Dec, vous êtes neurochirurgien, chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Beaujon à Paris et vous coordonnez également le centre de compétences neurofibromatose de l'hôpital Beaujon sous l'égide de la filière FIMARAD. Alors, professeur Dec, chez quel patient atteint de neurofibromatose de type 1, la neurochirurgie est-elle indiquée ? Alors, la neurofibromatose de type 1 intéresse principalement le système nerveux périphérique, c'est-à-dire l'ensemble des nerfs qui vont quitter le névraque, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière pour se diriger dans le corps et à ce niveau-là, il peut être atteint de multiples tumefactions, des tumeurs qu'on appelle des neurofibromes et qui peuvent progresser en volume tout au long de la maladie. Alors, en général, cette progression en volume est peu douloureuse ou même pas douloureuse et n'altère pas la qualité de vie des patients, sauf dans quelques occasions. La première, c'est quand la croissance du neurofibrome se fait dans un endroit contraint, comme par exemple un foramen intervertébral, c'est-à-dire un orifice entre les deux vertèbres, ou soit lorsque la croissance est soudainement devenue très rapide ou que sur une imagerie métabolique, comme un PET scan, on diagnostique un hypermétabolisme auquel cas on craint une transformation maligne et c'est dans ces cas-là où il va falloir proposer une intervention. Donc, ce sont des neurofibromes multiples qui sont profonds à l'intérieur du corps, qui ne sont pas en général très visibles, sauf parfois une tumefaction sous la peau et on ne va les opérer que s'ils deviennent gênants, c'est-à-dire s'ils font mal ou s'ils grandissent trop rapidement ou si sur des contrôles au TEP scan régulier, on s'aperçoit qu'ils deviennent hypermétaboliques. Et dans ces cas que vous décrivez, quel type de chirurgie est pratiquée ? Alors, pour ces neurofibromes, il faut absolument les retirer et pour les retirer, c'est une intervention qui est assez simple, qui se fait dans l'immense majorité des cas en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'ils rentrent le matin, ils repartent le soir. Ça se fait habituellement sous anesthésie générale, mais parfois sous anesthésie locale lorsque les lésions sont petites. Ensuite, il s'agit d'aborder le neurofibrome sans faire une grosse dissection pour en réaliser une exérèse qu'on dit endocapsulaire, c'est-à-dire qu'on va laisser la capsule de cette lésion qui ne provoquera pas de récidive et qui permettra également d'éviter les lésions neurologiques que l'on peut créer lorsque l'on fait des grandes dissections et qu'on cherche à tout prix à retirer ces lésions en un bloc, ce qui, lorsqu'on ne connaît pas bien cette maladie, peut parfois se produire et générer des complications. C'est ce qu'on appelle une exérèse endocapsulaire. Parfois, lorsque ces neurofibromes sont trop profonds ou situés dans des régions où les neurochirurgiens n'ont pas l'habitude d'aller, on fait ça en double équipe. Lorsque, par exemple, il s'agit d'aller opérer dans la cavité abdominale ou dans la cavité thoracique, on s'accompagne avec un collègue qui nous emmène sur le chemin vers le neurofibrome et ensuite, on réalise cet événement endocapsulaire. Ça, c'est vrai pour tous les neurofibromes. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que de temps en temps, beaucoup plus rarement, dans la neurofibromatose de type 1, on peut avoir des atteintes du système nerveux central et en particulier du cerveau, soit sous la forme de tumeurs. La plus connue d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le gliome du chiasma qui survient chez l'enfant et qui peut interagir progressivement avec la vue et l'altérer et qui a la particularité d'arrêter sa croissance après la puberté et qu'en général, on n'est pas obligé de toucher une fois que l'enfant a fini de grandir et puis dans de rares cas également, on peut trouver d'authentiques tumeurs gliales, c'est-à-dire des tumeurs des cellules de soutien des neurones dans le cerveau qui sont rares mais qui peuvent progresser et devenir malignes et qu'on est amené à opérer. La plus souvent, ils sont bénins. Ce sont des tumeurs astrocytaires dites pilocytiques qu'on peut retirer et qui en général l'emmènent à la guérison sans récidive et puis parfois, on a affaire à quelques tumeurs malignes mais c'est vraiment les formes les plus rares. Et une fois cet acte chirurgical effectué, quels sont les bénéfices attendus pour les patients ? Alors, les bénéfices sont nets puisque si on réalise cette intervention dans le cadre de l'apparition d'une douleur, la douleur disparaît et le risque d'avoir des séquelles neurologiques liées au territoire du nerf sur lequel s'est développé ce neurofibrome est assez exceptionnel si on se limite bien à une exérèse endocapsulaire comme je viens de la décrire. Si c'est simplement une croissance un peu trop prononcée alors qu'il n'y a pas de symptômes et qu'on craint une transformation maligne, c'est bien sûr éviter l'apparition d'une tumeur maligne des gaines des nerfs qui ont un pronostic épouvantable et qui demandent cette fois-ci des exérès très larges et qui parfois peuvent être un peu mutilantes et générer des séquelles. Donc, c'est plutôt à ce moment-là des interventions préventives de l'apparition de ces rares complications graves qui peuvent survenir dans 5 à 7 % des cas. Et ensuite, professeur Deck, quel suivi recommandé aux patients ? Alors, dans le cadre de la neurofibromatose, on s'appuie bien sûr beaucoup sur le centre de référence nationale qui aujourd'hui est coordonné par le service de dermatologie de l'hôpital Henri-Mondor, qui est dirigé par le professeur Wolkenstein, et très régulièrement, on préfère adresser ces patients dans ce centre pour qu'ils en assurent le suivi. Et les modalités habituelles de suivi qui est recommandée aujourd'hui, c'est de réaliser un PET scanner, c'est-à-dire une imagerie métabolique, tous les ans, afin d'être certain de ne pas laisser évoluer des neurofibromes qui, en quelque sorte, pourraient devenir dysplasiques, voire beaucoup plus gênants et donc devenir des tumeurs malignés. Donc, ce n'est pas un suivi très contraignant, c'est un suivi juste annuel, ou parfois tous les deux ans, ça dépend de la forme de la neurofibromatose, mais c'est raisonnable que ces patients soient suivis, soient au moins vus par un spécialiste dans le cadre du réseau FIMARAD au moins tous les ans. Et professeur Deck, est-ce qu'il existe des situations où les patients ne sont pas opérables ou pas opérables immédiatement ? Alors, il existe des situations où, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire quand ces neurofibromes sont multiples, c'est-à-dire en grappe, il y en a absolument partout et il n'y a pas un neurofibrome particulier qui crée de la douleur, il y en a trop, tout le long du nerf et en chapelet, c'est des dizaines et des dizaines de neurofibromes et on ne peut pas opérer ces formes-là puisqu'on ne saura pas à quel neurofibrome retirer et dans ces cas-là, il faut s'en référer aux traitements médicaux, on n'a pas d'autre solution. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de neurofibromes qui intéressent également le revêtement cutané et qui déforment l'os, notamment au niveau de la face, c'est une autre pathologie qui s'adresse dans ce cas-là à la chirurgie plastique et reconstructive et donc qui n'est pas dans le domaine de la neurochirurgie. On a quelques fois des patients qui sont malheureusement très douloureux, qui viennent nous voir parce qu'en espérant qu'une intervention neurochirurgicale va permettre de soulager leur douleur et malheureusement, on ne voit pas de neurofibrome précis à retirer et malheureusement, dans ce cas-là, la chirurgie n'est pas indiquée. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois dans ces neurofibromatoses, il faut faire un bilan clinique très détaillé et un bilan radiologique très détaillé de l'ensemble du nerf pour déterminer lequel des neurofibromes va devenir gênant et va pouvoir être opéré pour pouvoir soulager le patient. Eh bien, merci mille fois professeur Degg de nous avoir fait mieux connaître à cette maladie rare qu'est la neurofibromatose de type 1. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raresalécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. A très vite !